chers compatriotes après plusieurs années de silence et des rétenus qu'imposer mon statut d'homme d'état je me sens dans l'obligation de briser ses devoirs car les saluts de notre peuple en dépend les élections de 2018 qui ont consacré une passation pacifique du pouvoir pour la première fois en rdc ont été soumises à un challenge dont l'objectif était la déstabilisation à la libyenne de tous les pays devant ses plans machiavélique forgé dans le sombre salon de les ennemis de la rdc une paix des braves s'ériger devant nous comme la seule solution salutaire pour épargner le pays de l'hécatombe planifié cette paix des braves s'est matérialisée par un accord dont la majorité des acteurs sont encore vivants à l'exception des généraux disparus delphine kaimbi et tim moukonto paix à leur âme l'opinion tant nationale qu'international retiendra que l'enjeu exclusif qui avait motivé la signature de cet accord c'est l'alternance pacifique entre un président entrant et un président sortant sans effusion de sang comme cela a toujours été le cas depuis l'indépendance force est de constater que cet acquis indéniable est malheureusement mis en mal gravement par félix antoine tchisekedi qui en était le plus grand bénéficiaire en effet dès la prise du pouvoir les nouveaux présidents a commencé à déboulonner selon ses propres termes les systèmes qu'il a mis au pouvoir en dépit des prescrits de la constitution son pouvoir a été caractérisé par des antivaleurs et de mots qui aujourd'hui met en péril l'unité du pays je cite la corruption institutionnalisée les tribalismes à outrance la prédation des richesses du pays en détruisant le cycle de la croissance économique dont tous les agrégats macroéconomiques étaient favorablement au vert au début de son mandat l'instrumentalisation et la tribalisation de la justice les assassinats politiques ainsi que le crime d'état dans les katanga et dans l'est de la république la paralysation et la caporalisation du parlement symbole de la démocratie l'affaiblissement de l'armée et du système de défense par les tribalismes et les traitements à la tête du client la gouvernance par défis en musulant la presse et en violation de tout le droit de l'homme auquel le pays avait souscrit par une ratification solennelle des traités internationaux en la matière pour preuve l'arrogance des menaces publiques dans les discours au kassaï et à l'étranger à l'encontre des opposants politiques la mort de l'opposant chérubin au kende et tout sauf un hasard le non respect des accords nationaux régionaux et j'en passe au dernier sommet de l'onu fati a raté l'occasion de se taire à trois mois de la fin de son mandat de l'or les devoirs et les patriotismes m'interpellent et m'appelle devrions nous nous taire et regarder périr un peuple dont tous les espoirs étaient permis lors de la première alternance pacifique du pouvoir tu sais que dit a perdu toute légitimité en réniant l'accord qui lui a permis d'accéder au pouvoir il est aujourd'hui comme un inconscient qui joue avec le feu dans une poudrière nous taire ou nous résigner c'est rétrair ce peuple qui a droit à espérer mieux l'armée et la police ainsi que toutes les forces de défense du pays ne sont plus liés au devoir d'obéir dès lors que le commandant suprême est devenu lui-même un danger par son immaturité son incompétence notoire son népotisme et son comportement tribaliste qui menace l'unité nationale les élections prochaines seront le feu qui va embraser la poudrière car loin d'être transparente et inclusive elles ont été organisées pour une tricherie à grande échelle et malheureusement cousu de fils blanc j'en veux pour preuve 1 la répartition des sièges ne représente pas la vérité démographique de province et les faits en faveur de milieux sociaux favorables à fatigues de la sénie est fortement tribalisé ainsi que toutes les chaînes de commandement pour l'organisation des élections à savoir à la chaîne de commandement des opérations électorales des la chaîne de financement des opérations électorales et c'est la chaîne de sécurisation des opérations électorales sur plus de 450 tribus en rdc les contrôles de tous ces chaînes de commandement est assuré par une seule tribu seul des fachis 3 les fichiers électorales et biaisés certains kits électoraux sont et continuent à être dans le maître de pro fachis qui attendent de bourrer les urnes au moment venu à cela s'ajoute l'enrôlement massif des mineurs dans les grands kassaï pour bourrer les urnes en faveur de fatigue la sénie devient donc un piège un vaste complot contre la démocratie je répète la sénie devient un piège et un vaste complot contre la démocratie il est donc impensable que des politiciens veuillent participer à de telles élections pour légitimer un pouvoir qui conduit les pays tout droit vers son implosion si en connaissance des causes ils y participent quand même ça sera soit qu'ils sont complices des fachis soit parce qu'ils poursuivent des intérêts égoïstes personnels et inavoués au détriment de l'intérêt général du peuple je ne reconnaîtrai donc point par devoir sacré et sur le serment du soldat les pouvoirs qui viendraient de ces piètre élections si jamais elles ont lieu dans les conditions si haut décrié fati après avoir craché sur tous ceux qui ont milité pour son pouvoir n'a ni droit de se représenter encore moins de conduire l'indispensable transition pour créer un bon climat propice aux élections dignes de confiance et source de légitimité politique j'en appelle donc à la conscience de tous les fils et filles de la république à barrer la route à cet aventurier qui est comme un pachyderm dans une pachyderm dans une poterie aux compagnons d'armes et fardessé vous avez fait montre d'une discipline exemplaire d'éviter les courants de coups d'état en afrique vous avez jugé bon de laisser fati terminé calmement son mandat mais alors si d'ici le 20 décembre rien ne change dans l'organisation d'une élection inclusive et crédible comme cité si haut nous serons dans l'obligation d'appliquer et de faire appliquer l'article 64 de la constitution s'il a en lui un peu d'héritage de son père qui a consacré toute sa vie pour voir l'avènement de la démocratie dans rdc fati doit se retirer pour l'intérêt supérieur de la nation s'il continue à s'entêter à écraser et museller l'opposition qu'il sache que seul le fabricant du monstre est capable de les détruire autant nous lui avons donné le pouvoir autant nous sommes capables de les lui reprendre des gré ou des forces pour sauver la république tous les officiers supérieurs impliqués dans l'accord suivant et savent quel est le rôle que j'ai joué pour le faire accepter même auprès des politiques qui gérait les institutions citoyennes de la république et fati en est pleinement conscient dieu sera juge entre lui et moi vive la république